La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. La fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Vous m'entendez bien, parce que je suis avec mon portable. On se promène là sur le lac, et il y a un type qui est en train de pêcher. Et apparemment, il pêche le brochet. Il a pâte le brochet avec des chinchillas, vous voyez les chinchillas. Alors moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerais la police, monsieur. Je n'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Oui, parce que là, je ne suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, monsieur. C'est surtout que ça fait trois chinchillas qu'il met au bout de sa canne. Vivants ou meurs ? Ah non, non, ils sont vivants, hein. Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800... Vous êtes monsieur ? Derval. Bon, ben écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô ? Euh, oui, monsieur Derval ? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement, parce que je ne suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non ? Oui. Il a déjà accroché sept chinchillas. Et avec des chinchillas vivants ? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon, je ne vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire, parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui ? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Euh, je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants ? Oui. Oui, et c'est autorisé par la loi, ça ? Ah, je ne sais pas du tout, ça, mais je ne me suis pas renseigné, hein. Parce que ce n'est pas tout à fait normal, ça, hein. C'est-à-dire ? On ne pêche pas avec des animaux comme ça, vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, je n'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans, les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, je n'ai pas fait un seul brochet ce matin. Ah, mais ce n'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon ? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire ? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants ? Mais ils ne sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous ne vous rendez pas compte ? Ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec... Vous n'avez aucune morale là-dessus ? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il ne souffre pas. Non, mais il ne souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous ne croyez pas qu'il souffre ? Je ne savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet ? Non, un chinchillas bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte ? Mais... Je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie, il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur ! On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça ? Mais bien sûr que si ! Vous aimez les animaux ? Mais j'aime les brochets, oui ! Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça ? Mais je trouve ça... Je ne comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Mais ça m'en pose ! J'en ai pas ramené un seul de brochets. Oui, ça vous en pose parce que vous avez rentré bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchillas, je vous rassure. C'est nul ? Ben oui, ça ne marche pas comme appât, ça. Je n'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors... Je ne vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis demain. Mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? 86 chinchillas ? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que ce n'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie, on mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je ne vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat... Mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire. Le brochet bouffe du chinchilla. Moi, je bouffe le brochet. D'accord. Sauf que le chinchilla, il ne vient pas naturellement dans l'eau. Si. Non, il ne vient pas naturellement. Il n'est pas né au bord du lac. Il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment ? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais, monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça ? Si, j'aime manger, monsieur. Mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a un monsieur qui va vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Allô ? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul. Ce n'est pas pour les brochet, je ne m'inquiète. Ah bon ? C'est pour les chinchillins, monsieur, enfin !